Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas l'anniversaire des femmes. Malheureusement, chaque année à la même période, vous êtes nombreux à faire des rangs interminables pour acheter le plus beau pagne, avoir les plus beaux motifs sur des tenues qui vous rendront élégantes. Vous attendez des félicitations et des accompagnements, mais il n'y a jamais de changement. Vous n'avez pas besoin d'une journée pour vous rappeler que vous êtes des femmes, parce que justement, vous n'êtes pas femme à cause de votre postérieur ou à cause de votre poitrine, mais vous êtes femme à cause de votre esprit. Parce que Dieu a mis en vous la vie. Partout où vous êtes, vous devez donner la vie, entretenir la vie. Partout où vous êtes, vous devez créer la vie. Vous attendez des fois que des autorités viennent vous donner des médailles. Vous attendez des fois que les gens viennent dire « Vous êtes des femmes d'excellence et de valeur. » Mais comment ça se matérialise au quotidien, cette excellence et cette valeur ? Parce que le plus important, ce n'est pas être la plus belle le 8 mars, mais le plus important, c'est avoir un bel intérieur. Dans les temps anciens, certaines femmes ont marqué leur génération. Dans notre génération, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons de beaux modèles. Ah oui, tu es toute belle, ça te va très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand chaque fois tu te bats pour la même chose sans avoir gain de cause ? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu es encore limité dans tes projets parce que tu ne crois pas en toi, parce que tu n'as pas d'assurance, parce que tu n'es pas convaincu qu'en tant que femme, tu peux produire la vie, entretenir la vie et faire de cette vie-là un exemple ? Tu attends juste de porter un pagne, nouer un foulard, avoir un beau make-up pour qu'on dise que tu es célébré. Ce n'est pas ça la célébration. Il faudrait que le 8 mars soit pour toi un challenge. Que de par ton attitude, de par ta façon de faire, de ton occupation sur les réseaux sociaux, on sente qu'il y a une révolution qui va naître. Elle n'est peut-être pas encore arrivée à terme, mais elle viendra bientôt. Pour que de par toi, on sache qu'aujourd'hui, les femmes ont changé de mentalité, les femmes ont changé de vision. Elles ne sont pas seulement accrochées à la beauté physique, mais elles se battent pour avoir la beauté intérieure, parce que c'est l'intérieur qui éclate sur le physique. Certaines femmes vont jusqu'à exiger des cadeaux du 8 mars, mais vous devez vous-même être votre propre cadeau. Vous devez être un cadeau pour l'homme qui partage votre vie. Vous devez être un cadeau pour vos frères, pour vos amis. Il faut que chaque fois qu'un homme, une femme, un enfant, en votre compagnie, se rende compte que vous êtes un cadeau pour lui. Mais vous ne vous battez pas pour ces choses. Vous voulez juste qu'on vous donne, mais qu'est-ce que vous vous donnez vous-même ? Qu'est-ce que vous faites pour vous ? Dites-moi mes étoiles. Qu'est-ce que vous faites pour vous ? Ne vous voyez surtout pas comme des personnes vulnérables qui ont toujours besoin d'être assistées, d'être entretenues. Ça, c'est une mentalité qui est trop basse. À un niveau, dites-vous, je suis une élévation. Moi, je suis une bénédiction. Moi, je suis une révolution. C'est de par moi que le changement passera. Aujourd'hui, je célèbre le 8 mars. Peut-être que je mettrai mon pagne, mais ce qui va m'habiller, ce n'est pas la tenue. Ce qui va m'habiller, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la vision, c'est l'orientation, c'est le changement. Ce sont des actes posés. Au lieu de faire des petits groupes de femmes, de petits syndicats d'affaires inutiles, pensez plutôt à vous mettre ensemble, à fédérer vos intelligences et à créer quelque chose pour que chaque 8 mars, on célèbre cette chose que vous avez créée. En entreprise, on viendra vous donner des fleurs peut-être. On viendra vous donner des pagnes. On vous donnera des gazinières et tout. Est-ce que vous avez besoin du 8 mars pour avoir ces choses ? Non, mais imaginez que toute l'année, vous réfléchissez, vous vous battez à changer les choses, à redresser les lignes qui sont contre vous. Et quand le 8 mars arrive, vous dites, on a réussi cela, c'est un challenge. Vous êtes une motivation pour les générations qui arrivent. Vous êtes en honneur pour votre famille. Vous devenez une distinction partout où vous vous trouvez. C'est de ça qu'il est question. Honnêtement, je n'attends pas un 8 mars pour me sentir femme. Honnêtement, je n'attends pas qu'on me porte un pagne pour que je me sente importante. Honnêtement, j'attends que mon esprit se développe pour poser des actes qui me rendront différente. Arrêtez de vous faire entretenir. À un moment, les femmes se comportent comme des petits trophées. Il faut le nettoyer chaque jour. Il faut donc le déplacer, le mettre là. Il faut le présenter aux gens. Mais qu'est-ce qu'on est à part ça ? Les gens ne nous craignent même plus. Les gens ne nous respectent plus. Les gens n'ont même plus peur d'être en notre compagnie parce que nous ne sommes plus des femmes d'impact, parce que nous ne sommes plus des différences. Nous sommes communes à toutes les femmes que les gens rencontrent au quotidien. Nous ne nous battons pas pour avoir des valeurs, mais nous nous battons pour qu'on nous mette en valeur. Alors, ma vidéo du jour est en partie adressée à la jeunesse féminine de l'association Femmes Debout, basée à Amiens en France, qui a bien aimé ou qui a, on va dire, émis le vœu que je sois la marraine de leur événement ce 8 mars-là. Et le thème est en rapport avec la beauté intérieure. Alors, les filles, j'aimerais juste vous exhorter à vous faire confiance, à croire en vous. Ne pensez pas que votre destin est lié à un mariage ou à un mari. Ne pensez pas que votre destin est lié à un travail. Là où vous cherchez, par exemple, à être embauchée, vous êtes peut-être pourvoyeur d'embauche. Là où vous cherchez, par exemple, à avoir un fiancé, c'est le mariage qui vous attend. Dans tous les domaines de vos vies où vous êtes limité, sachez qu'il y a des possibilités. Mais tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas quoi faire. J'espère que cette vidéo va vous aider et qu'elle va susciter en vous le déclic qui fait que vous adoptez une reconsidération de votre personne. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des femmes. Et toutes les femmes sont des étoiles. Elles doivent briller et n'ont pas pleuré. Il faut que vous adoptiez une mentalité révolutionnaire. Il faut que votre esprit change d'orientation. tel qu'un homme peut dire non et rester sur un non, autant vous devez dire non et rester sur un non. Tant que vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur, on continuera de vous décorer avec des morceaux de pagne. Tant que vous n'allez pas instaurer dans vos vies un changement, il n'y aura pas de changement les 8 mars. On mettra des bâches, des chaises. Il y aura de beaux discours. Mais le lendemain, vos réalités vont vous rattraper. Je ne suis pas pour tout ce qu'il y a comme accessoire ou artifice autour du 8 mars. Mon souhait le plus ardent, c'est que les femmes africaines surtout reprennent position dans leur propre vie pour qu'elles soient des femmes d'impact dans la vie des autres. J'espère que ce 8 mars changera quelque chose dans votre mentalité. C'est vraiment ça mon combat. Je me bats pour que les femmes reprennent confiance en elles d'abord, ensuite pour qu'elles vivent bien leurs relations amoureuses. Tous les 8 mars, vous êtes pressé d'arborer des petits morceaux de pagne avec des motifs alors qu'on vous viole tous les jours. On viole vos enfants. Vous êtes licencié tous les jours. Vous subissez le droit de cuissage. Vos maris vous battent, vous cassent les bras et les yeux. Vos parents vous disent supporte, c'est le mariage. Le 8 mars ne vous concerne pas parce que c'est la célébration des droits de la femme. Si vous êtes traité comme ça, vous n'êtes pas encore une femme. Vous êtes à l'état animal. Je suis Ndjamila si vous ne me connaissiez pas.